... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 19 octobre, la 6e rencontre UTT Entreprises. Ce matin, 52 entreprises de toute la France étaient présentes dans la halle sportive de l'UTT pour rencontrer les 3000 étudiants au bois présents sur place. Un échange qui se voulait constructif et tourné vers l'emploi. Reportage dès le début de ce journal. L'aube et son savoir-faire agricole pour aider l'Inde et son milliard d'habitants. Depuis 15 jours, deux professeurs d'agronomie visitent le département venu d'Inde spécialement pour piocher des idées sur le plan agricole, accueilli par le lycée Baltais à Saint-Ponge. Un partenariat dans les deux sens. Et puis de la musique ancienne dans ce journal. Vous écouterez en avant-première un aperçu du travail de l'ensemble Academia. En pleine répétition avant son concert, demain soir à l'hôtel de Ville de Troyes. La qualité est toujours au rendez-vous depuis 25 ans. Pour trouver un débouché professionnel en fin d'études, rien ne vaut la rencontre avec les employeurs potentiels. C'est à partir de cette idée que l'UTT organise chaque année son forum Entreprises depuis 6 ans maintenant. Cette année, 52 chefs d'entreprises ont répondu présents. C'est signe d'une reconnaissance de la qualité de l'enseignement et peut-être signe d'un espoir sur le plan de l'emploi pour les étudiants. Reportage Jonathan Boisset. C'est votre dossier sur cette adresse ici. Donc vous allez avoir un accusé de réception de votre candidature et vous allez avoir un document à compléter. Vous allez nous retourner. Les CV, ils ont circulé toute la journée durant ce sixième forum UTT Entreprises. Elles étaient une cinquantaine à être venues à la rencontre de leurs futurs collaborateurs. Les étudiants qui viennent nous voir sont en recherche d'une adéquation entre leur formation et le métier d'ingénieur dans une entreprise industrielle. Nous leur présentons l'ensemble de nos métiers et leur expliquons la possibilité qu'ils ont de passer, je dirais, de l'amphi à l'ordinateur ou au chantier quand ils sont en phase de travaux chez nous. On a un premier contact avec le candidat, on peut lui présenter nos métiers, chose qu'on ne peut pas toujours faire par téléphone. On peut aussi l'évaluer sur forum dans son attitude, dans sa façon d'être, son savoir-être, son savoir-faire aussi qu'on peut évaluer. Guide du forum et CV en main, les étudiants vont à la rencontre. Des recruteurs, grandes entreprises françaises et sociétés locales sont représentées. Une opportunité pour rentrer dans la vie active. C'est principalement un stage pour mon TN10, donc mon dernier stage de six mois. Parmi toutes celles que j'ai eues pour l'instant, il y en a beaucoup qui m'intéressent et auxquelles j'intéresse aussi via mon cursus. Je cherche un stage en simulation numérique. C'est d'autant plus intéressant d'avoir ce forum ici puisque c'est l'occasion de rencontrer des entreprises qui font de la simulation numérique et que je n'aurais peut-être pas rencontré autrement. Épreuve du succès pour cette sixième édition, le forum à fiches complets au niveau des entreprises représentées. C'est toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons déjà, mais il y a des entreprises qui viennent pour la première fois pour se faire connaître de nos étudiants. Parce que les étudiants ne connaissent pas toujours tous les métiers qui sont disponibles dans une entreprise. Les entreprises qui viennent recherchent nos profils et nos étudiants sont sûrs de trouver auprès des entreprises des métiers qui leur correspondent. Typiquement, l'UTT est une de nos sources depuis pas mal d'années puisque bon nombre de collaboratrices et de collaborateurs sont issus de cette filière. Je n'ai pas d'offre de stage à leur présenter. Par contre, j'ai un parcours de carrière qui est possible chez Kabim. Il y a plusieurs masters qui sont très ciblés système d'information, d'autres qui ont une bonne connotation télécom. Donc effectivement, on trouve notre bonheur dans le vivier de candidat à l'UTT. Un événement co-organisé avec l'association des anciens de l'UTT, il est ouvert à tous les étudiants troyens. L'occasion pour eux d'intégrer un jour l'entreprise qui leur conviendra le mieux. C'est un chantier colossal qui se déroule en ce moment sur le canal d'Amené de la Seine. Si vous êtes passé dans le secteur de Brielle-sur-Barre, vous avez sans doute aperçu ces engins de chantier imposants. Il travaille en ce moment à la réhabilitation des talus du canal mis en service en 1966. Le chantier comprend trois tranches, une par an. Il va coûter 40 millions d'euros au total, financé par les grands lacs de Seine, l'agence de l'eau et l'État. Cette première tranche se terminera mi-novembre. Une vraie explication avec le chef de chantier adjoint Joachim Goffinet. Il consiste à refaire le canal à neuf parce qu'il est fissuré. Donc on refait par trançon, on reterrasse, on retire le vieux béton, on recreuse, on recharge en sable. Ensuite il y a une société de béton qui vient là-bas, qui recoule à neuf et on refait le canal à neuf mais par trançon. Le terrassement à peu près à 40-45 mètres par jour. Là ça s'arrête en novembre et le chantier est prévu par intermittence jusqu'en 2014. Des indiens au lycée, au lycée agricole balté à Saint-Ponge exactement. Il accueille en ce moment deux professeurs d'agronomie indiens donc pendant 15 jours pour leur montrer le savoir-faire au bois en matière d'agriculture et les différentes avancées technologiques mises en place dans ce secteur. Un échange dans les deux sens puisqu'en février prochain, des élèves du lycée au bois prendront la direction de l'Inde. Christian Vira les a rencontrés cette semaine. Ils viennent de l'autre côté de la planète, ici. Deux professeurs enchaînent des conférences sur l'agriculture de leur pays d'origine, l'Inde. L'agriculture indienne est plus dépendante de la mousson. S'il y a eu de bonnes pluies pendant la mousson, ça va aller. Sinon, si les pluies ont été mauvaises, la récolte sera mauvaise. Le séjour de ces professeurs dure trois semaines, dont deux en Champagne-Ardenne. Objectif, étudier, voire copier l'agriculture européenne. Les parcelles agricoles au bois sont très grandes, en Inde, elles sont minuscules. Ici, un homme réalise toutes les tâches grâce à ses machines. En Inde, nous utilisons davantage de main-d'oeuvre et moins de machines, ce qui fait une très grande différence. Gestion des parcelles, groupements agricoles, chambres d'agriculture, choix de machines plus grandes, parcours des semences. Ces deux professeurs sont venus chercher des idées pour augmenter les rendements de l'agriculture de l'Inde. Nous avons besoin de nourrir une population qui s'accroît. Il n'y a plus de possibilité d'étendre les surfaces cultivables. Et dans ce contexte, accroître la production est la seule solution. Malgré les un milliard d'habitants, l'Inde a acquis l'autonomie alimentaire et peut exporter vers les marchés européens. L'Inde est l'un des premiers producteurs bio, car avant les années 60, nous n'utilisions jamais de pesticides. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs se sont regroupés pour exporter ces produits bio en France. En conséquence, depuis trois ans, le lycée Charles-Balté réalise des échanges avec cet acteur majeur, l'Inde. On les voit maintenant au G20 et l'Inde est sans doute un des pays avec lequel on aura de plus en plus d'échanges et de négociations à entretenir dans les années qui viennent. C'est pour ça que nous faisons cet échange. Début février 2012, 23 élèves de BTS seront en stage en Inde, durant un mois et demi, dans le cadre de ces échanges. À défaut de voir la vie en rose, ils voient en bleu cette semaine. Les seniors sont à l'honneur, comme chaque année à cette époque, à l'occasion de la Semaine Bleue, une opération nationale pour sensibiliser le grand public aux préoccupations des seniors. À Troyes, la mairie profite de son label Bien Vieillir, Vivre Ensemble, obtenu en 2010, pour organiser plusieurs animations comme ici du yoga, dans la salle Le Moderne hier. Elisabeth Philippon est maire adjointe en charge des personnes âgées à Troyes. Elle revient sur les enjeux de cette semaine au micro de Damien Ardois. Je crois qu'il y a encore des idées un petit peu préconçues pour dire que les aînés, bon, ben voilà, ils jouent aux cartes ou ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors qu'en définitive, nous avons des tas d'activités par la ville de Troyes pour montrer que les aînés sont vraiment des acteurs essentiels de leur ville et qu'ils peuvent faire des activités multiples. La Semaine Bleue, c'est une semaine phare. Et puis, chacun et chacune vient s'inscrire. Et puis, c'est en début d'année, donc on peut vraiment prévoir toutes les activités auxquelles on va venir s'inscrire pour avoir un agenda bien garni. Et surtout aussi, par ces activités, je crois que c'est le côté relationnel, la convivialité, la solidarité entre les personnes pour qu'elles puissent vaincre la solitude. Un concert d'exception demain soir à Troyes. L'ensemble musical régional Academia se produira dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, venue de toute l'Europe et même d'ailleurs. Les chanteurs et musiciens répètent en ce moment à Notre-Dame-en-Lille, à Troyes, un registre classique, la musique ancienne, mais accessible, vous allez le voir, avec depuis 25 ans la qualité et l'excellence comme fil conducteur sous la direction de Françoise Glacère. Annabelle Millet a assisté ce matin aux répétitions. Ils sont Belges, Allemands, Brésiliens, Norvégiens et Français. Ils sont huit chanteurs solistes accompagnés par cinq instruments rares. Et ils vont interpréter Heinrich Schütz. Si Academia est humainement à géométrie variable, son objectif est toujours de mettre la musique ancienne à l'honneur, bien souvent en la faisant découvrir. Faire découvrir des compositeurs un peu plus rares, on commence par Heinrich Schütz, qui en France est assez rare, mais qui est quand même très très connu dans l'Europe en général, dans l'Europe du Nord. On le dit le père de la musique allemande, c'est pas par hasard, c'est à partir de lui qu'on peut penser que Bach le plus grand, alors là des musiciens, va venir. Françoise Lasser a choisi de faire découvrir au Troyein Heinrich Schütz. Ce luthérien, né en 1585 et mort en 1672, a exprimé à travers son art de très nombreuses influences. Quand il naît, c'est encore la musique de la Renaissance, et on le retrouve dans ses oeuvres, le soin apporté à l'entrelacement des voix, je vais dire, pour faire simple. Il va faire des études aussi à Venise, il rencontre les plus grands musiciens de Venise, donc il va rapporter de l'Italie une certaine opulence musicale. Et puis, il est le produit de son époque. Son époque, c'est celle de la guerre de 30 ans, qui entre 1618 et 1648 décime la population allemande. Une époque où on se ressente sur les choses essentielles. Pour lui, et dans cette époque, la religion, le rapport entre soi et Dieu. Ce jeudi 20 octobre sera présentée une oeuvre très particulière, une oeuvre composée pour le décès d'un des protecteurs d'Einrich Schütz. Une oeuvre assez originale, parce qu'elle ne reprend pas des grands textes comme Marie Couillem ou voilà. Non, au contraire, elle répond au choix du dédicataire de l'oeuvre, donc ce prince qui va mourir, et qui choisit dans la Bible plusieurs extraits. Et Schütz trouve moyen de relier musicalement entre eux ces extraits, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et d'en faire une oeuvre sublime. Amateurs et néophytes seront sans aucun doute ravis par ces obsèques musicales. réincarnés grâce à l'ensemble Academia. En tout cas, ça promet, le concert a lieu demain à 20h à l'Hôtel de Ville, donc à 3 renseignements sur academia.fr. C'est la fin de ce journal dans une poignée de secondes. Les prévisions météo pour le reste de la semaine, et pour demain surtout. Il fera beau, mais très froid, ressortez les bonnets. Excellente soirée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada